Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétrojeu. Aujourd'hui je vous propose le test d'un nouvel accessoire, le Classic 2 Magic qui nous permettra d'utiliser nos cartouches Super Nintendo sur la SNES Mini. C'est parti ! Tout d'abord je voulais remercier le fabricant du Classic 2 Magic de m'avoir envoyé l'accessoire pour que je puisse faire ce test aujourd'hui. Donc le Classic 2 Magic est un accessoire qui nous permet effectivement de mettre les cartouches originales dans la SNES Mini, de jouer à des ROM via USB, simple à utiliser, plug and play. Donc on va voir ça tout de suite. Déjà on peut voir que la boîte est assez jolie. On a la traduction ici en français, utiliser des cartouches SNES sur votre SNES Mini, jouer à partir d'une clé des ROM de jeu, facile à utiliser, brancher et jouer. Eh bien écoutez, on va le déballer tout de suite. Alors on a dans un premier temps un petit câble USB, on verra tout de suite après à quoi il nous sert. Donc voilà comment se présente l'accessoire. Ici on a le port USB, on a deux petits voyants ici, deux LED, une LED verte, une LED rouge. On a le petit autocollant Classic 2 Magic. A l'arrière on a une prise USB 2.0 et on a apparemment une alimentation en 5V. Et en dessous on a quatre patins anti-dérapant. Donc ça c'est plutôt pas mal lorsque vous le posez, au moins ça ne bouge pas, comme sur la SNES Mini. On a le port cartouche qui est juste au-dessus, qui est protégé par une petite ouverture. Ici on peut voir le port cartouche. Il a l'air d'assez bonne qualité. Alors on va voir comment se passe l'insertion des cartouches dans cet adaptateur. Donc je vais mettre le jeu Super R-Type à l'intérieur. Il faut bien appuyer. Une fois qu'on appuie, la cartouche tient bien. Je vais voir si ça se retire assez facilement. Donc ça va. Ils n'ont pas mis le petit bouton eject comme on l'avait sur la SNES. Ça aurait été un petit plus de mettre un bouton eject. Mais enfin au moins on a la cartouche qui ne bouge pas du tout. Je vous propose maintenant de vous expliquer comment on va l'utiliser. L'installation est très simple puisqu'il vous suffit de prendre le câble USB qui est fourni avec. Vous le branchez à l'arrière du Classic 2Magic. Ensuite vous prenez votre SNES Mini. Vous branchez le câble sur l'alimentation de la SNES Mini. Et on aura besoin d'une clé USB qu'on mettra juste par-dessus le Classic 2Magic qui contiendra les fichiers nécessaires à l'installation de cet accessoire. La première chose à faire ça va être de se rendre sur le site classic2magic.com Je vous mettrai bien entendu un lien en description. Celui-ci vous explique toutes les fonctions du Classic 2Magic. Et tout en bas on a la possibilité de télécharger les fichiers nécessaires à l'installation. On va commencer par le premier. J'ai créé un répertoire C2M dans mon disque dur E. Je vais mettre les fichiers à l'intérieur. On télécharge le second. Et on met tout dans le même répertoire. Au niveau du troisième fichier on ne va pas le prendre. Puisque je vais vous proposer une désinstallation à partir de HACCHI lui-même. Pour ceux qui ont utilisé ce logiciel et qui ont déjà modifié la SNES Mini. Pour les autres vous aurez besoin uniquement de télécharger les deux premiers fichiers. Et de passer à l'étape suivante. Pour ceux qui ont modifié leur console. On va désinstaller HACCHI qui est présent dans la console. Donc pour cela on lance le logiciel. On va ensuite se rendre dans Kernel. Désinstaller. Voulez-vous vraiment supprimer toute trace de HACCHI 2 et remettre votre SNES Mini dans son état d'origine ? Oui c'est ce qu'on souhaite faire. Donc on va brancher la Mini SNES en USB. On maintient le bouton Reset. On active le bouton Power. On peut lâcher le bouton Reset. Notre SNES Mini est maintenant remise dans son état d'origine. Donc on peut fermer HACCHI. On va maintenant s'occuper de l'installation des fichiers nécessaires sur la clé USB. Pour faire marcher le Classic 2Magic. Pour cela on se rend dans le répertoire. On a téléchargé les fichiers tout à l'heure. On va faire un clic droit sur le C2M USB File version 1.2. On fait extraire ici. On fait pareil pour le second. Extraire ici. On a maintenant deux répertoires. Le répertoire C2M. Le répertoire HACCHI. On fait un clic droit sur la clé USB qui est insérée dans l'ordinateur. On va faire formater. On choisit FAT32. Ici vous avez le choix NTFS FAT32 ExFAT. On va choisir FAT32. Unité d'allocation par défaut. Et on peut lui donner un nom si on veut. On peut l'appeler SES Mini. On va faire démarrer. Le formatage est terminé. On va maintenant pouvoir prendre les deux dossiers dans le répertoire dans lequel on a extrait les fichiers. On va faire copier. On va se rendre sur la clé USB. Et on va faire coller. On peut maintenant éjecter la clé USB. On fait un clic droit. On va faire éjecter. On peut maintenant insérer la clé USB dans le Classic 2Magic. On branche l'alimentation. On a la LED qui clignote. Et celle-ci est désormais prête à l'utilisation puisqu'elle clignote lentement. A partir de ce moment-là, on va appuyer sur RESET sur la Mini SNES. On active le bouton POWER. Et on peut relâcher le bouton RESET. On a maintenant les fichiers de la clé USB qui partent du Classic 2Magic. Et qui vont aller modifier la SNES Mini pour la faire fonctionner avec cet accessoire. Lorsque vous mettez en route la procédure d'installation, n'hésitez pas à patienter au moins, je dirais, 5 minutes avant qu'il se passe quelque chose. La console maintenant redémarre avec le logo de Classic 2Magic. Ne toucher à rien. Patienter. L'installation est maintenant terminée. On a accès à un nouveau menu. Random Game, Original Game. Setting. Donc ça veut dire que l'installation s'est déroulée avec succès. On va pouvoir éteindre la console. On va insérer un jeu Super Nintendo qui n'est pas présent dans la SNES Mini. Celui-ci c'est Aladdin. Et on allume la console. Et on a désormais 4 onglets au lieu de 3 dont Aladdin. Donc il a détecté Aladdin qui est présent sur le Classic 2Magic. Et bien on va le tester. Et là vous pouvez voir que le jeu se lance directement. Comme vous pouvez voir le jeu. fonctionne parfaitement. On va désormais voir s'il est possible de sauvegarder pendant la partie. On va faire un reset. Et ici on peut voir qu'on a la sauvegarde d'Aladin. Hop. On appuie sur Y. Et ce que je veux faire désormais. Je vais éteindre la console. Et on va voir si on peut charger la partie qu'on avait commencé juste avant. Donc on rallume la console. Et ici on a le chargement de notre jeu. Et comme vous pouvez le voir il a chargé au moment où on avait sauvegardé. Je vous propose maintenant de tester un autre jeu. Donc pour cela on va retirer Aladdin. On va tester Super Punch Out. Donc on attend que la LED s'arrête de clignoter. On allume la console. Et on a désormais Super Punch Out qui apparaît. Donc on va lancer le jeu. Et on va lancer le jeu. Comme vous pouvez le voir le Classic 2Magic fonctionne parfaitement. C'est un accessoire qui est bien pour compléter la Super Nintendo Mini. Pour ceux qui ont des cartouches originales. Je vous proposerai certainement une prochaine vidéo. Dans laquelle je vous expliquerai comment mettre des jeux dans la clé USB qui est juste ici. En attendant si vous appréciez mes vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne Retrojeu. Ciao ciao. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501